bonjour on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi avec ma super boîte merci chérie pour le couvercle et cette moi je n'ai pas oublié ça parlera sûrement à l'une d'entre vous c'est vrai la dernière fois j'avais oublié alors on pioche celle ci bah il y en a deux celle ci je sais pas pourquoi alors quel est le prochain jeu que tu comptes t'offrir ah c'est une question courte mais ça va être une réponse peut-être un peu longue non le prochain en fait je ne sais pas il y en a tellement que je veux en fait il y en a tellement que je veux alors comme ça à brûle pour point parce que vous savez que moi je suis un peu alzheimer moi je voudrais la sagesse d'avalon qu'est ce que je voudrais encore il y en a tellement en fait il y en a tellement le chemin pavé d'or aussi l'oracle du chemin pavé d'or le goût de tarot je vais aller faire un tour aussi sur etsy parce que j'ai vu les vidéos de solveig et qu'elle m'a encore donné envie là les deux le normand le mini et maxi le normand qu'elle a qu'elle a présenté c'est juste une tuerie donc je pense que voilà à clairement voilà qu'est ce que je veux encore comme jeu il y en a beaucoup il y en a beaucoup beaucoup et comme ça si l'anaca le normand mais il est en vente il me semble que sur le site d'anaca en fait dans la boutique peut-être sur etsy mais je pense surtout enfin je pense plutôt sur anaca le normand enfin anaca le site d'anaca et dans la boutique le le normand le prochain jeu de c'est lia melville parce que de toute façon c'est sont anis le normand je l'adore et puis bah l'oracle des reflets il n'y a pas une journée où je le tiens pas dans les mains en fait depuis que je l'ai je crois qu'il n'y a pas une journée où je le regarde pas où je fais pas un tirage ou non je suis tombé en amour sur ce jeu donc voilà après il y en a trop franchement c'est une question en fait c'est une super question mais pour moi hyper difficile parce que parce que dans l'absolu il y en a beaucoup j'aimerais là ouais j'ai une witch list mais il aurait fallu que peut-être que je ferais une vidéo de ma witch list et encore ce que c'est pertinent je ne sais pas on va faire des vidéos de de tout ce qui se passe dans ma tête parce que sinon je j'ouvre une chaîne h24 en fait je fais que ça ouais non c'est problématique chez moi en fait le prochain jeu alors celui que je ne que je vraiment je ne compte pas attendre pour me l'acheter c'est la sagesse d'avalon celui-ci je sais pas pourquoi il me trotte dans la tête depuis quelques temps voilà celui ci c'est évident je pense que il va il va faire vraiment faire partie de mes prochains achats après il y en a beaucoup beaucoup d'autres beaucoup de le normand que j'aime bien après le normand moi c'est au coup de coeur c'est à dire qu'en fait je vais les mettre dans ma witch list et puis il y en a que je vais pas du tout acheter malgré qu'ils sont présents dans ma wish list depuis des mois et des années pas pour certains et puis d'autres où ça va être le coup de coeur tout de suite maintenant il va me le falloir maintenant sinon sinon je suis pas bien quoi donc donc ouais c'est compliqué ouais donc le prochain ça va être la sagesse d'avalon voilà et en le normand le prochain peut-être un le normand ancien sur etsy avec un dos personnalisable j'aimerais bien j'aimerais bien parce que j'ai vu le dos que je veux un peu rouge un peu couverture de livre et et j'aime bien en fait le normand un peu taché abîmé en fait moi j'aime les la seule chose que je n'aime pas trop c'est quand on mélange photo et dessin parce qu'en fait parfois j'ai l'impression qu'on veut nous faire passer des photos pour des dessins c'est tellement retouché que voilà ça je veux pas aimer mais après moi j'ai pas de style ça dépend de mon humeur en fait ça dépend de mon humeur parfois je vais être d'humeur plutôt dreamway voilà ou tannis et puis des moments je vais être d'humeur un peu under rose je vais être d'humeur peut-être hurle normand je vais être d'humeur voilà ça dépend de mon humeur après moi ce que je regrette c'est qu'il n'y ait pas vraiment de le normand parce que j'ai acheté le mystique le normand qui pour moi a une énergie voilà de le normand très bien mais qui n'a rien de mystique je suis désolée mais qui n'a rien de mystique et je trouve que celui que je me suis fait est beaucoup plus mystique que que le mystique le normand donc voilà c'est c'est un peu dommage aujourd'hui que le normand parfois je suis un petit peu sur la réserve et là où avant je ne regardais absolument pas les cartes et où et où en fait je j'écoutais un petit peu mon ressenti un petit peu voilà aujourd'hui je vais être un petit peu plus sur la réserve et du coup je vais aller regarder quelques cartes si je trouve sur et si j'en trouve pas bah parfois ça peut m'arrêter alors qu'avant ça ne m'arrêtait pas donc c'est un peu dommage j'ai pas envie de devenir désabusé mais mais parfois voilà j'ai acheté des le normand et parfois j'étais un peu déçu parce que bah parce qu'en fait parfois par exemple pour le mystique que j'aime beaucoup je l'aime vraiment beaucoup mais là j'ai travaillé avec et il n'a pas d'énergie mystique en fait c'est là il a l'énergie dans le normand peut-être un peu plus oriental le rana george le normand aussi le rana george ouais il va faire partie je pense avec la sagesse d'avalon peut-être même avant le parce que sur et si j'ai du mal à passer le cap de d'acheter je sais pas pourquoi le site me paraît très compliqué mais en même temps je suis habitué à ma zone il clique y est en fait je suis fainéasse donc mais ouais et puis le goût de tarot peut-être aussi peut-être mais j'ai envie d'un tarot j'ai envie d'un tarot mystique et j'ai envie d'un tarot parce que bon je le riderway je le connais bien je voilà le tarot des druides je le connais bien voilà j'ai envie d'un tarot ou qui casse les codes du tarot en fait j'ai envie d'un tarot avec qui a une énergie entre le tarot et l'oracle mais qui qui a quand même le la symbolique du tarot d'accord on est d'accord mais qui qui n'a qui ne serait pas non plus pas le copie du rider un peu transformé voilà j'adore le tarot des druides mais le tarot des druides il n'a pas enfin il a une énergie d'oracle mais c'est en fait c'est un tarot il n'a pas j'ai des bêtises il n'a pas d'énergie d'oracle c'est un tarot mais très terrien voilà et j'ai envie d'un truc un petit peu plus aérien un petit peu plus perché on va dire un petit peu plus mystique un petit peu plus voilà du coup je pense que le goût de tarot le tarot aux choses n peut être pas mal mais du coup j'hésite encore un petit peu donnez moi vos impressions vous sur ces deux tarots là ou si vous avez d'autres tarots à me proposer j'irai voir parce que voilà j'ai envie d'un truc j'ai envie d'un tarot alors pas du doré une virtue merci mais j'ai envie d'un tarot où je puisse que je puisse utiliser comme un tarot voilà c'est à dire on fait pour faire une croix celtique des choses comme ça mais que je puisse aussi utiliser comme un oracle voilà j'ai envie d'un truc polyvalent en fait et coloré très coloré j'ai envie d'un truc très coloré très très punchy un petit peu voilà qui donne la pêche ce que le tarot des druides je l'adore mais c'est vrai qu'il a une énergie très terrien et que moi déjà je suis super ancrée et quand je suis quand je tire les cartes pour quelqu'un qui est un petit peu plus perché que moi on va dire bah c'est compliqué en fait de je vais en fait je vais y voir des choses que la personne en face n'entendra pas voilà donc j'ai envie d'un truc qui me fasse voir un petit peu autre chose voilà donc la question où je demande aussi des trucs c'est ça c'est la magie de youtube sur ce bah je pense avoir répondu à la question donc quel est ton prochain quel est le prochain jeu que tu comptes offrir je pense que le tout premier tout premier tout premier ce sera la la sagesse d'Avalon voilà de il me semble colette baron raide il me semble il me semble ouais c'est celui ci j'ai bien envie après il y a un jeu qui me fait envie solvex si tu passes par là c'est ton petit jeu là printemps été automne hiver pour en carte du jour je pense que ça peut être être très bien donc si tu peux partager ça avec moi j'en serais contente après peut-être qu'il est trop ancien et qu'il ne vente plus je ne sais pas voilà peut-être qu'il est dans ta collection depuis tellement longtemps que moi aussi j'ai par exemple le jeu almaboz que j'avais présenté une fois ce jeu là vous n'allez pas le trouver pareil pour les tarots le scarabéo il y en a vous ne trouverez plus cette édition là mais celui ci j'aime bien le concept en fait avec les cartes printemps été automne hiver mais bon le prochain quoi qu'il arrive ce sera la sagesse d'Avalon voilà j'ai fait tout un blabla pour en arriver là je vous dis je suis trop bavarde sur ce bah écoutez je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo salut